Je suis Diane Rousseau, artiste peintre et intervenante en art plastique. J'anime des ateliers d'art plastique pour les enfants depuis septembre 2012. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je procède et si j'arrive à mettre en place tout ceci, pourquoi pas vous ? Par quoi commencer ? Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. A savoir, est-ce que vous aimez partager l'art ? C'est très important, c'est l'essentiel d'aimer partager votre art. Autre question, est-ce que vous êtes à l'aise avec les enfants ? Si vous n'êtes pas à l'aise avec les enfants, alors là, ça ne sert à rien de continuer. Parce que vous ne faites pas ça pour l'argent, vous faites ça pour la passion. Vous n'allez pas gagner des milliers, des cents, c'est clair. Ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'implication et beaucoup de travail. Donc, il faut déjà savoir si vous êtes OK avec ça ou pas. Une autre question essentielle, est-ce que vous avez confiance en vous ? Parce que sans confiance, on ne va pas loin. Quand j'ai eu l'idée d'animer des ateliers, j'ai commencé par du bénévolat. Donc, j'ai fait du bénévolat dans les écoles de mes enfants. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez le faire dans des bibliothèques où vous proposez en tant qu'intervenant extérieur dans les écoles. Vous pouvez également, en tant qu'artiste, intervenir dans les expositions. Des fois, les artistes font des démonstrations de peinture, ce genre de choses. Vous pouvez très bien faire des démonstrations d'animation d'atelier pour les enfants, pour les scolaires. Au niveau de la confiance en vous, vous pouvez également reprendre des études. C'était mon cas. J'ai voulu le faire. J'ai passé une licence d'art plastique. Donc, à la base, j'ai un bac plus 2 qui n'a rien à voir avec l'art. Je suis dans le secrétariat de direction. Donc, c'est une histoire ancienne pour moi, tout ça. J'ai souhaité donc avoir un diplôme artistique, un diplôme en lien avec l'art. Le diplôme m'a permis de me donner confiance quelque part. Donc, j'ai repris des études. J'ai passé une VAE, Validation des acquis de l'expérience, en faisant valoir tout ce que j'avais fait avant, mon travail personnel, plus mes ateliers en tant que bénévole. Et j'ai passé donc une licence d'art plastique via le CNED et la Sorbonne en deux ans au lieu de trois. Donc, j'ai eu mon diplôme. Qu'est-ce que m'a permis la licence ? Ça m'a permis de découvrir l'art contemporain. Je ne connaissais pas du tout, via ma formation classique et académique, on n'apprend pas l'art contemporain. Donc, ça m'a ouvert à toutes sortes de choses et ça m'a surtout ouvert l'esprit à la compréhension de l'art contemporain et à enlever les barrières qu'on a du jugement. Parce que l'art contemporain, on a tout fait de le juger. Ah, c'est nul, machin, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire, on ne comprend rien. Contemporain, contemporien. Voilà. Donc, ça permet d'enlever tous ces blocages et de découvrir certaines choses qui sont, ma foi, très, très intéressantes pour l'éveil et pour la créativité et l'imaginaire. Par contre, la licence ne m'a absolument pas appris à animer des ateliers. Alors là, c'est clair que si vous faites une licence pour ça, vous allez repartir très déçus car vous n'apprendrez absolument pas. Donc, voilà. Donc, après, il faudra tout construire par vous-même et c'est là que ça devient très, très intéressant. Une autre question à vous poser, c'est saurez-vous faire preuve d'audace ? L'audace, c'est ce qui est le plus important. Sans culot, sans audace, on ne fait rien. J'ai commencé, donc, en septembre 2012. Je suis allée aux portes ouvertes du forum des associations de ma commune, forum des associations sportives, donc, où je n'avais absolument rien à faire. Et j'étais devant avec ma pancarte art plastique, avec des pinceaux, avec un tablier sale. Et j'y suis allée et j'ai dit, voilà, aux gens qui me posaient des questions, oui, j'anime des ateliers, j'avais fait imprimer des flyers, donc, j'ai distribué des flyers. Et j'ai également préparé des portes ouvertes, donc, le week-end d'après, dans mon atelier, pour pouvoir préinscrire les enfants et recevoir, donc, les enfants, faire visiter l'atelier à leur famille également. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même quelque chose qui demande énormément de culot. Parce que là, vous partez dans un domaine que vous ne connaissez pas, dans un milieu où vous dites, ben, voilà, c'est moi, j'y vais, et je serai là et ça va marcher, c'est comme ça, parce que j'ai visualisé et que ça ne peut que fonctionner. Mon atelier était prêt à recevoir les enfants. Donc, j'avais tout préparé, la peinture, j'avais acheté du matériel, tout était propre, tout était prêt à les recevoir. Une autre question essentielle à vous poser, c'est est-ce que vous êtes structuré ? Vous recevrez des enfants, il ne faut pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous serez structuré au sens, est-ce que vous pourrez leur apporter un cadre familial, un cadre rassurant ? Les enfants vont venir vous voir, il faut pouvoir les recevoir dignement, il faut avoir un point d'eau, il faut pouvoir se laver les mains, il faut des règles d'hygiène, les assurances soient en règle pour les recevoir, que vous ayez une pharmacie à disposition. Ils vous demanderont également à boire, donc que vous pouviez répondre à leurs besoins primaires, si je puis dire. Voilà, donc ça, c'est très important au niveau de la structure. Une autre chose essentielle, c'est que si vous inspirez la confiance aux gens, et bien ils vous rendront cette confiance. Je reprends donc les questions essentielles à vous poser de prime abord avant de décider de mettre en place des ateliers pour les enfants. Est-ce que vous aimez partager votre art ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les enfants ? Est-ce que vous avez confiance en vous ? Est-ce que vous savez faire preuve d'audace ? Et est-ce que vous êtes structuré dans votre organisation ? Si vous avez répondu oui à toutes les questions, bien c'est super, maintenant je vous emmène dans le bain, dans le vif du sujet, vous allez voir maintenant comment ça se passe. Alors, comment se passent mes ateliers ? Et bien, c'est beaucoup, beaucoup de recherches, d'anticipation des contraintes techniques, car évidemment, le matériel n'est pas éternel, donc il faut voir tout ça. Les enfants n'ont pas le même âge. Je fais des ateliers à partir de 7 ans jusqu'à 12-13 ans, donc ça dépend du désir de l'enfant. Il faut savoir qu'on progresse avec le temps, donc quand vous commencez vos ateliers, vous allez peut-être tâtonner. Au début, bien sûr. Donc, je vous propose de faire des activités simples, au départ, du graphisme, de reprendre des choses basiques. Vous pouvez vous aider d'Internet, il y a des gens qui mettent en ligne des idées, moi aussi sur mon blog, le blog de l'Atelier Blanc, même si je le verrouille parce que je mets des photos personnelles, des photos des enfants qui sont réservées aux familles. J'explique quand même grosso modo la démarche d'une thématique de l'atelier. Voilà, donc vous pouvez vous servir de ces petits filons-là, au début pour commencer quand vous tâtonnez. Et puis après, vous vous lancerez progressivement, vous acquérerez de l'expérience, de l'aisance dans l'activité. Donc, vous créerez vous-même vos ateliers. Je vous recommande de faire des créations collectives aussi. Ça leur apprend également à se détacher de l'œuvre aboutie et qu'ils puissent comprendre que ce qui compte, c'est le processus créatif, c'est d'avoir travaillé ensemble et d'avoir mis les idées en commun pour créer une œuvre collective. Donc, on ne ramène rien ici à ce moment-là, on ne ramène rien chez soi. Mais c'est autre chose et ça leur permet de se détacher de leur création. Bien sûr, je fais aussi des créations qui sont esthétiques pour permettre de renforcer la confiance en eux. Car c'est important pour un enfant de ramener à la maison un joli travail qu'il montre à sa famille et tout ça. Il est très fier de montrer son travail. Et les parents sont aussi rassurés. On ne leur fait pas que du nouveau réalisme armant avec des déchets. Non, non, il y a des choses qui sont beaucoup plus poétiques quand je leur fais faire des créations en papier mâché comme là sur les Niqui de Saint-Fal. Vous pouvez également les faire travailler sur les calendriers avec les saisons ou avec les différentes fêtes. Ça, ça peut vous donner des idées aussi très simples. Les créations peuvent être également drôles, imaginaires. Ça, c'est important. C'est aussi ludique. Il faut que ce soit un peu fou, plein de fantaisie pour que les enfants aient plaisir à revenir. C'est ça que je cherche à apporter aux enfants. C'est une richesse qu'ils n'ont pas forcément en dehors, chez eux, quand ils peignent même chez eux. Ça leur arrive aussi ou dans le cadre de l'école. Voilà. J'ai également des outils techniques à vous montrer, des outils qui me sont importants pour la structure de mon atelier. Donc, je fais des fiches de projet. Donc, j'ai mes fiches de projet d'atelier d'art plastique où là, je remplis le titre de l'atelier, la thématique, le matériel qu'il me faut, ce que j'ai à faire en amont car j'ai beaucoup de préparation. Les artistes référents, car évidemment, il y a toujours une référence à l'histoire de l'art dans mes ateliers, les dates prévues et les éventuelles observations, les contraintes que j'ai rencontrées pour pouvoir rectifier le tir si jamais je représentais l'atelier lors d'une intervention extérieure, par exemple. Je fais des fiches d'inscription, bien sûr, des fiches d'inscription où je demande tous les renseignements aux parents et bien sûr, s'ils ont l'autorisation, si j'ai l'autorisation de publier les photos des enfants sur le site ou sur un flyer, c'est très important. Si l'enfant doit rentrer seul ou pas, les numéros de téléphone au cas où, en cas de pépin et tout ça. Donc, voilà. Donc, j'ai toutes ces contraintes. Donc, ça, c'est de l'administratif pur et c'est essentiel également quand vous vous montez des ateliers de pouvoir faire tout ça. Je fais également des fiches, des fiches enfants. Donc, j'ai une fiche par enfant où j'écris vraiment tout à la main, ce qu'ils ont fini, ce qu'ils n'ont pas fini. Donc, je pourrais faire informatiquement, mais le but n'est pas esthétique ici. Il est pratique et rapide. Et chose importante que je fais également cette année, c'est que j'ai des boîtes que vous voyez derrière, des boîtes pour les enfants où chaque enfant a son nom et sa boîte qui n'a pas fini un travail. Il met tout dedans. Il peut ramener ses petits trésors à lui dans sa boîte. Ça, c'est vraiment bien. Ça permet aux enfants d'avoir leur petit nid et leur petit univers à eux dans une boîte où ils puissent après sortir des balais et faire leur création. J'ai également des cahiers. Donc, les cahiers, ça, ce sont des boucs pour les enfants. Chaque enfant a son petit bouc de dessin et quand ils ont des idées, quand on fait un projet et que je leur demande de réfléchir, de faire des croquis, ils prennent leur cahier et ils font les petits croquis dessus au crayon. Ça, c'est également d'art journal où ils collent des choses qu'ils ont envie de faire, d'expérimenter des techniques. Voilà. C'est un cahier qui est libre et c'est leur cahier à eux. Je le rends après à la fin d'année, évidemment. L'autonomie est indispensable dans mon atelier. Donc, tout est étiqueté. Chaque objet, les coins pour la gouache, pour l'acrylique, les pinceaux brosses, les pinceaux ronds, tout est étiqueté. Les enfants savent. Quand je leur dis qu'on travaille avec l'acrylique, ils savent où c'est. Quand je leur dis qu'on travaille avec la gouache, ils ne prendront pas l'acrylique. Ici, j'ai tout le matériel à disposition. Donc, il faut de la place pour animer des ateliers d'art plastique car on stocke beaucoup de choses. J'ai également l'endroit pour les chiffons, l'endroit pour les tabliers. Ils savent qu'en début de cours, ils mettent un tablier quand on fait de la peinture. Voilà, ils savent où tout est rangé. Ils ne lavent pas le matériel. Je le fais pour des raisons de durée de vie du matériel parce que je préfère que ce soit moi qui nettoie parce qu'au prix où sont les objets, enfin le matériel, je préfère, je suis plus sûre de moi dans ces cas-là. En fin d'année, je fais une exposition. Donc, ce n'est pas dans mon atelier, c'est à la bibliothèque de ma commune où la mairie, dans ces cas-là, me permet d'exposer les travaux des enfants. Ça permet également d'enrichir le village et de montrer tout ça, tout ce qu'on fait, toute cette richesse, toutes ces couleurs. Et les enfants sont tellement contents de venir me présenter toute leur réalisation à leur famille. C'est un moment que je pense essentiel pour eux. Au final, qu'est-ce que cela apporte d'animer des ateliers d'un plastique ? Alors, travailler avec des enfants, ça vous permet d'être dans l'instant présent. C'est quelque chose que nous, adultes, on a beaucoup de mal car on part toujours dans notre mental à réfléchir à diverses choses. Qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Moi, j'ai pas répondu à tel courrier, machin. On est toujours par mon et par vous en esprit, mais on est rarement dans l'instant présent. Donc, être avec des enfants, ça permet de se déconnecter de toutes sortes de parasitages autour et de vivre là, l'instant. On apprend à lâcher prise sur tout ce qu'on a autour et on a un public qui est authentique. Un enfant, il vous dira « Ah, j'aime pas, c'est nul ! » alors qu'un adulte, vous le dira moins. Vous savez pas qui vous avez à faire. Avec un enfant, c'est direct. Donc ça, c'est une richesse, vraiment, merci les enfants pour ça. Vous apprendrez également la réactivité. Il faut être très réactif et dynamique et en même temps très souple. Donc, c'est de la bonne gymnastique qu'on fait avec un public d'enfants car c'est un public exigeant. J'ai des enfants qui sont plus jeunes et qui sont plus actifs, des enfants précoces, des enfants avec lesquels il faut s'occuper très rapidement. Les enfants plus lents dans la durée vont être plus minutieux. Vous aurez toujours la question d'un enfant qui dira « Voilà, j'ai fait ça, dix minutes après, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Donc là, il faut lui trouver autre chose. Il faut avoir toujours un plan B, un plan C, un plan D de sécurité, c'est important. Vous recevrez également beaucoup de belles énergies. Un enfant, ça ne prend pas l'énergie. Un enfant, ça nous en donne. Moi, personnellement, les enfants me donnent de l'énergie alors que les adultes ont tendance à aspirer l'énergie d'autrui, surtout des personnes qui sont très solaires et qui diffusent une large énergie. Donc ça, les adultes ont tendance à se servir copieusement, mais les enfants, ils sont tellement énergiques à la base qu'ils distribuent. Voilà, qu'ils distribuent leur énergie aussi, donc on en ressort vraiment ben gonflé à bloc. Par contre, ce qui est fatigant, ce sont les contraintes autour. Alors, dans le cadre du rangement de l'atelier, tout nettoyer, tous ces trucs-là, oui, ça, c'est des contraintes. Et puis, vous avez également, moi, j'ai moins de contraintes dans mon atelier que je n'en ai à l'extérieur, dans les interventions extérieures où j'ai des rapports d'intervention à faire, donc ça aussi, c'est des contraintes qui sont fatigantes pour moi. Travailler avec des enfants va enrichir votre créativité. Alors, ça va vous permettre de lâcher prise dans votre peinture personnelle si vous êtes artiste. Les enfants permettent cela, donc il faut se lâcher et puis ils nous offrent les bases pour le faire. Animer des ateliers d'art plastique permet d'accroître sa crédibilité artistique. Je m'explique. Un artiste, il travaille à ses toiles. Il peut peindre, mais il peut ne pas vendre. Dans ce cas-là, il peut se remettre en cause. Qu'est-ce que je vaux en tant qu'artiste ? Je ne sers à rien. C'est très difficile, vous savez, d'être un artiste et de se dire tous les jours, ben voilà, est-ce que je sers vraiment, est-ce que mon art est utile, est-ce que j'ai vraiment une raison de faire ça, de continuer. Quand vous animez des ateliers, vous êtes plus crédible, vous partagez votre art, vous donnez des choses et vous avez un retour. Et ça, ça permet de vous rassurer, de vous ressourcer, de vous dire que, ben voilà, vous êtes quelque part utile à la société et que faire de l'art, c'est bien. Autre point important, vous donnez un exemple aux enfants, donc vous n'imaginez même pas l'intensité. C'est vrai, quoi. La plupart, enfin, je dis la plupart, non, mais beaucoup d'adultes courent à droite, à gauche, ont des vies qui ne sont pas faciles, réglées comme du papier musique, avec les enfants qui partent à telle heure au centre de loisirs, qui viennent très tard le soir avec des repas tout près, bref, les parents ont peu de temps. C'est vrai, toutes les semaines, ils courent. Vous, vous donnez l'exemple d'un adulte disponible, d'un adulte qui s'éclate dans l'art, d'un adulte qui se met de la peinture partout, qui patouille et tout ça, et vous n'imaginez pas ce que ça peut procurer aux enfants. Ils se disent, mais on peut alors, il existe des adultes qui peignent, ça ne s'arrête pas avec le temps, ça ne s'arrête pas en grandissant, on peut travailler l'art même quand on est grand. Voilà. Donc, pour ça, vous montrer un exemple passionné et fantaisiste, et le monde a besoin de cela, et le monde a besoin de vous pour cela, pour le montrer aux enfants qui, eux, sont les adultes de demain. Donc, pitié, montrez-leur les bases, montrez-leur qu'il existe autre chose que les consoles, Nintendo, DS, tous ces trucs-là. Et même si moi, je joue à la Wii U, oui, ça m'arrive, mais je ne fais pas que ça et je montre aux enfants surtout autre chose. Si ça marche, mais pourquoi ça ne marcherait pas ? Ça va marcher. Quand vous faites quelque chose, ça marche forcément si vous y croyez. Vous allez accroître votre notoriété et le bouche-à-oreille. Un enfant remplacera un autre, vous verrez quand un partira, d'autres seront là, toujours au temps de motiver. Si vous êtes vous aussi motivés, vous aurez des demandes d'animation extérieures à votre atelier, des écoles par-ci, par-là, ou alors des bibliothèques, des centres culturels, vous contacteront. Vous pourrez peut-être, comme je le fais, participer au fameux NAPTAP, Nouvelles activités périscolaires, temps d'activité périscolaire de la réforme des rythmes scolaires actuellement en vigueur en France. Bon, moi, ce truc-là, je n'ai pas forcément d'opinion dessus, je m'en fiche, le truc est là, j'essaye d'être là pour les enfants, c'est mon seul objectif. Que ça s'arrête demain, ça ne pose aucun problème. Que ça continue, je serai potentiellement là, je pense. Donc, voilà, il y a plein de choses à mettre en place et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est à vous d'y croire et d'aller de l'avant, toujours, d'aller de l'avant. Voilà. Je vais à présent clore cette vidéo par quelques extraits des ateliers d'art plastique que j'anime, alors soit dans mon atelier, soit à l'école. Et peut-être que ça vous apportera l'envie à vous aussi de planter les graines de la créativité et de la richesse artistique dans le cœur des petits. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501